Je m'appelle Louise Drull, je travaille depuis à peu près 5 années sur la cartographie et la représentation de l'espace d'Internet. La première version de ce travail a été l'Atlas Critique d'Internet, dans lequel j'ai développé 15 représentations de cet espace. L'objectif de mon travail, c'est d'utiliser une analyse spatiale, mais avec l'objectif d'en comprendre des enjeux politiques, économiques ou sociaux. Ensuite, j'ai extrait une de ces hypothèses, un de ces chapitres, et je l'ai continué sous la forme de dessins, qui sont aussi présents dans cette exposition. Et donc, ces dessins essayent de représenter les concentrations de pouvoir ou les monopoles présents sur le web. Et donc, l'ensemble des dessins sont basés sur des données. Donc, il y a eu un travail aussi de création de bases de données et de collecte d'informations. Et ensuite, en travaillant sur ces données-là et sur ces recherches, je me suis rendu compte de l'existence de quelque chose qu'on peut appeler comme le web caché ou le hidden web. Donc, en fait, c'est quand on est sur une page web, il y a un ensemble de sites internet, de pages web qui sont activées. Donc, pour un site donné, il y a en moyenne neuf autres pages web qui sont activées. Donc, comme si spatialement, autour de cet espace, il y avait d'autres pages invisibles. Et elles sont activées pour récupérer vos données de navigation. Donc, en fait, par des requêtes, les données transitent comme ça de votre page vers d'autres pages cachées. Et en fait, cette notion spatiale m'intéressait vraiment. Et donc, voilà. Donc, dans les dessins, il y a cette volonté de représenter le web d'une part et ce hidden web. Et de voir, en fait, que les monopoles ou les concentrations de pouvoir sont sensiblement les mêmes sur le web de surface, sur le web qu'on navigue quotidiennement et sur ce web caché qui s'occupe de récupérer nos données. Et pour l'Atlas, là, c'est plus un travail. Donc, il y a 15 grandes hypothèses. Donc, je ne vais pas avoir le temps de vraiment les détailler ou d'en parler. Mais pour vous donner quelques titres, il y a, par exemple, Internet est un point ou Internet a un relief prédéfini ou Internet est un réseau idiot, la pente du web, des choses comme ça. Et voilà. Donc, c'est vraiment cette idée de, en fait, par une analyse spatiale, par une mise en espace ou par la cartographie, on peut faire ressortir les enjeux politiques ou formellement, en fait, faire ressortir de l'information sociopolitique ou géopolitique. Merci. 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 Merci.